Et donc je remercie alors, je remercie Daniel et puis je remercie Alain aussi de participer à cette et puis de vous d'être venus comme donc puisque vous savez maintenant on ne fait plus de conférences publiques donc c'est des amis directement voilà donc pour ça que je remercie Daniel et Ami de vous avoir invité ici à écouter ce que je peux vous dire j'espère que ça sera intéressant ça va parler du réseau énergétique des lieux sacrés alors déjà il y a plusieurs choses on va parler des lieux sacrés mais on va on va parler du fait qu'ils sont organisés en réseau et que ce réseau est de nature énergétique ça fait déjà trois choses mais ça c'est que la première partie de la conférence car en fait après je vais vous faire une autre partie qui est qu'est ce que c'est que ce réseau énergétique c'est à dire comment comment il fonctionne c'est pas simplement des lieux qui sont les uns à côté des autres ils fonctionnent comme une machine énergétique donc on va voir comment il fonctionne et aussi surtout et c'est là que je ne veux surtout pas rater la dernière partie c'est comment c'est ce fonctionnement influe actuellement sur les changements de la terre et donc de l'humanité et en particulier est lié à ce que nous vivons actuellement dans dans notre humanité c'est pour ça que je vais passer du temps là dessus mais pas trop quand même pour pouvoir aussi aborder la fin et donc j'ai beaucoup 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 de choses à vous dire parce que même le le la notion de réseau énergétique des lieux sacrés est pas très très connue sauf probablement de certains d'entre vous puisque ça fait aussi quand même une dizaine d'années que je fais une conférence des conférences à ce sujet et et donc les questions ça sera plutôt après à la fin sauf s'il ya un mot que vous connaissez que vous comprenez pas vous pouvez toujours me dire qu'est ce que ça veut dire ça alors deux pourquoi j'ai fait ça d'où ça vient est ce que ça vient de mon activité professionnelle ben non en fait j'ai été chercheur au CNRS sur les matériaux pendant un certain temps au CNRS donc à Toulouse j'ai aussi été thérapeute psychocorporel pendant quelques années et j'ai aussi été je suis toujours un peu donc je fais travailler en la voix depuis j'ai fait j'organiser des stages ma voix et mon corps harmonisation et activités sacrées depuis 1981 voilà donc eh bien le thème de ce soir n'a rien à voir avec tout ça sauf peut-être le fait surtout qu'en tant que chercheur que je me suis habitué à vouloir savoir quand on me parle de quelque chose quand on me parle d'une grille énergétique d'où ça vient qui sait qu'il a inventé est ce que quelles sont les sources sur quoi on s'appuie pour faire ça et donc ça je l'applique quel que soit le sujet que j'étudie je l'applique je peux pas je peux pas transmettre quelque chose si je sais pas d'où ça vient sur quoi ça s'appuie et et donc c'est pour ça que je vais faire quelques j'ai donné quelques références au cours de cette conférence mais déjà je vais vous donner une idée de quoi on parle la grille énergétique c'est quelque chose qui ressemble à ça donc ça c'est pas tout à fait la réalité c'est plus une représentation symbolique donc quelque chose qui est invisible quelque chose qui est invisible la terre vue de loin on ne voit pas cette grille ces lignes énergétiques et en fait ce sont des lignes qui sont invisibles exactement comme dans le corps vous savez que le corps est parcouru de ce qu'on appelle soit des méridiens d'acupuncture soit des nadis et je dirais les nadis sont extrêmement nombreux extrêmement nombreux dans notre corps et bien pour la grille énergétique planétaire c'est exactement pareil c'est elle est faite d'énormément de lignes certaines sont des lignes primaires primordiales et d'autres des lignes beaucoup plus fines et elles sont donc invisibles mais on peut les ressentir par leur énergie alors on va entrer un peu plus en détail donc comment on les a trouvées ces lignes et qu'est ce qu'elles sont véritablement et en fait pour moi la première approche que j'ai eu de ces lignes c'est par la géobiologie certains d'entre vous je suppose savent ce que c'est un géobiologue un géobiologue et son travail mais pas tout le monde donc je vais quand même expliquer un géobiologue il va aller chez vous par exemple il va voir dans votre chambre à coucher s'il y a des réseaux qui passent et si ces réseaux énergétiques ont des influences bonnes ou mauvaises et donc en particulier il va chercher à les neutraliser à les neutraliser et également peut-être à placer les meubles les lits etc pour participer pour participer je vais mettre plutôt par là et comment procède un géobiologue et bien avec des antennes ou un pendule et là où ces antennes se croisent il dit tiens ah là il y a une énergie qui se produit c'est là où se trouve la ligne énergétique et donc c'est comme ça que dans les années 50 dans les années 50 des allemands le docteur hartmann en allemagne a trouvé le quadrillage géobiologique de ces lignes qui font environ deux mètres un carré enfin c'est plus un rectangle en fait c'est plutôt un rectangle de deux mètres sur deux mètres cinq et quand on ces lignes ont une certaine épaisseur de 20 cm qui fait que quand on quand on les traverse bien les ces antennes s'ouvrent puis se ferment etc juste le au moment où on traverse les murs c'est des murs parce que ça va aussi un peu en profondeur et un peu en hauteur donc c'est ce qu'on appelle le réseau hartmann qui fait un cadre c'est un quadrillage nord sud et est ouest qui fait donc la maille et les murs de 21 cm comme je vous l'ai dit à peu près au même moment il y a aussi curie un autre médecin allemand qui voyait un autre quadrillage mais là avec des carrés un quadrillage à 45 degrés et là la maille il y a environ cinq mètres quatre cinq mètres et les murs font 40 cm à peu près donc là c'est quand même des schémas très très abstraits en fait ça souffre des déformations par rapport à ce schéma idéal on le déjà dès le début de du 20e siècle en Allemagne en Angleterre en France et on cherchait l'énergie des lieux et en particulier là où il y a des menhirs ou donc par exemple si voici le le menhir de bidon en Ardèche et les radiesthésistes les clubs il y avait des clubs de radiesthésie qui qui étudiaient les énergies émises par ces par ces monuments et donc on fait venir un radiesthésiste et on le fait travailler pour savoir qu'est ce qui se passe et puis par exemple le travail de Georges Pratt a trouvé que ben voilà ça c'est le menhir vu de haut le voilà vu de face vu de haut et bien il est la rencontre de plusieurs flux de nature différentes des cours d'eau souterrains là représentés en bleu émanent une certaine énergie des failles géologiques également des failles géologiques c'est à dire la rencontre de deux terrains différents et puis d'autres qui sont dus à ce qu'on a on les appelle des flux sacrés et il relit des menhirs différents ou des églises d'une église à une autre et tout ça c'est quand même des choses qui se passent sur le terrain qu'on peut ressentir sur le terrain soit avec l'antenne soit le pendule soit directement dans son corps on peut ressentir un frisson quand on passe sur certains donc c'est des flux qui émanent qui émanent une certaine énergie alors maintenant comment ces lignes s'organisent sur la terre entière puisque sur le terrain on va pas voir très très loin où elles vont mais il y a des façons de le faire sur carte et puis il y a d'autres façons aussi de les étudier ce qu'on peut dire c'est que les réseaux Hartmann et les réseaux Curie couvrent la terre entière donc en se resserrant au pôle bien sûr mais il y a des chercheurs en dehors du domaine de la radiesthésie qui ont fait d'autres découvertes on va voir ça tout à l'heure on va voir déjà sur le terrain comment ces lignes, ces flux sacrés ont été étudiés par exemple en Angleterre en 1921 sous la responsabilité de Alfred Watkins qui était un marchand ambulant à cheval et qui passait de colline en colline dans le sud de l'Angleterre et qui était frappé par le fait qu'il y avait des alignements de monuments, de chemins, de différentes choses et qui a commencé à les étudier qui a regardé sur la carte ensuite si elles pouvaient être prolongées, confirmées et il a vu que oui il a constitué un club d'études et ces clubs ont découvert différentes lignes qu'il a appelées les lignes de lait parce que ça passait beaucoup dans certains endroits dont le nom se terminait par lait ou lait ou lait donc pourquoi on les appelle lignes de lait même si par la suite Watkins a regretté ce nom en fait la terminologie est acceptée partout maintenant donc on sait de quoi il s'agit ça va vous suivez ? bien alors qu'est-ce qui détermine ces lignes ? des repères, quels sont les repères d'alignement qui fait qu'on voit ces lignes droites qu'on peut en ressentir la nature énergétique mais on peut voir leur géométrie et bien elles passent par des menhirs donc en Angleterre il y en avait pas mal ou par des cromleks c'est-à-dire un cercle de menhirs un cercle de menhirs ou encore elles peuvent passer par une colline comme celle de Silbury en Angleterre colline celle-ci elle est particulière puisqu'elle est faite d'un empilement de couches de craie compartimentée et donc semblable à un accumulateur électrique c'est une colline artificielle donc je ne m'étends pas sur ça vous pouvez avoir des détails dans le livre que j'ai écrit à ce sujet et puis il y a d'autres points de repère qui sont des sources, des puits souvent avec des eaux dites miraculeuses et encore des églises ou des châteaux car souvent les églises et les châteaux ont été construits sur des sites plus anciens des sites celtiques parfois L'étude de Watkins est tombée un petit peu en désuétude jusqu'à ce qu'un autre Anglais, John Mitchell, dans les années 70 reprenne ses études et les associe au feng shui et à d'autres informations énergétiques. Et il a trouvé en particulier beaucoup de lignes qui faisaient des triangles, des pentagones, etc. mais il a été célèbre surtout pour avoir découvert la ligne Saint-Michel alors en plus il s'appelle Mitchell mais il a trouvé la ligne Saint-Michel qui traverse le sud de l'Angleterre en passant par beaucoup de sites dédiés à Saint-Michel, à l'archange Michael et aussi certains à Marie. Bon en voici quatre que j'ai choisis juste pour vous donner une idée mais il y en a beaucoup d'autres qui s'étalent, qui s'étagent le long de cette ligne. Voici le Mont Saint-Michel ici, le Mont Saint-Michel que vous connaissez. Ah pardon, c'est le Mont Saint-Michel en Angleterre. Vous voyez la ressemblance ? Et donc il y a une construction religieuse dessus. Ensuite, un autre, les Hurlers, c'est un site mégalithique, un cercle de minyres. Voilà encore un autre lieu vibratoire. Un autre lieu, c'est très très réputé, c'est Glastonbury dans lequel il y a une colline, la colline du Thor dédiée à l'archange Michael. Et qui est construite aussi de façon un peu bizarre avec une montée en spirale. Et non loin de Glastonbury, il y a le site Devbury qui est un site où... Alors là il y a beaucoup de choses à dire, c'est pareil là je vais être très bref mais il y a beaucoup plus de détails dans mon livre. Donc il y a un rond de menhir, il y a deux allées de menhir. Et autour du rond, il y a un fossé, un fossé comme à Stonehenge. Et au-delà du fossé, il y a un talus. Et donc beaucoup de menhir ont été détruits et récupérés pour faire les maisons qui sont à l'intérieur. Mais c'est un des plus grands cercles de pierres au monde. Voilà un peu plus près, vous voyez la ligne des menhir et vous voyez le fossé et le talus. Passons à l'Europe. On était en Angleterre avec le mont Saint-Michel. Mais il y a Lucien Richet qui a trouvé, lui, qu'il y avait une autre ligne Saint-Michel qui traversait toute l'Europe. Et comme elle traverse aussi la Grèce avec des temples dédiés à Apollon, on a appelé ça la ligne Saint-Michel Apollon. Donc vous avez le mont Saint-Michel anglais qu'on vient de voir. Vous avez bien sûr le mont Saint-Michel français. Vous avez le mont Saint-Michel irlandais qui est une île, une île rocheuse, aussi avec des énergies particulières de telle sorte qu'il y a eu une installation de moines sur cette île. Il y a le mont Saint-Michel italien, Sacra di San Mimicaele. Je vais excuser mon anglais, non mon italien. L'anglais ce serait mieux. Et puis il y en a un autre là, le mont Saint-Angelo qui est célèbre pour l'apparition de l'archange du Michael. Et puis des temples à Apollon et ça va jusqu'au mont Carmel en Israël et même plus loin. Est-ce que c'est droit ? Est-ce qu'ils sont vraiment alignés ? Alors d'abord voici l'image du mont Saint-Michel italien. Est-ce que c'est aligné ? Bah oui. Les études de différents chercheurs, donc en particulier Georges Pratt là, ont montré que certains monuments, certaines églises comme Chartres et Strasbourg, Toulouse, Santiago, Saint-Jacques de Compostelle, etc. étaient reliées par ces flux énergétiques à un espèce de quadrillage beaucoup plus lâche, beaucoup plus étendu que le réseau Hartmann ou le réseau Curie qu'on en a vu au début dans les maisons. puisque là ça fait des centaines de kilomètres de l'émail. Moi personnellement je rentre pas trop dans le détail de ça parce qu'il y a beaucoup de lignes différentes qui s'entrecoupent, il y a beaucoup de chercheurs qui voient pas tout à fait les mêmes choses, etc. Donc ce qui m'intéresse c'est le principe de ces grilles qui rendent la Terre vivante. La Terre entière. Et donc maintenant on va voir d'autres chercheurs qui ont étudié ces lignes mais d'une autre façon, pas par radiesthésie mais par les phénomènes particuliers qui entourent la Terre. Bon déjà il y en a qui ont vu qu'il y a des sites sacrés qui sont alignés comme un équateur penché tout le long de la Terre et avec de nombreux sites très réputés comme Gizeh, donc les pyramides de Gizeh. Petra en Jordanie qui est aussi très très réputés pour ces temples construits dans la roche, creusés dans la roche sur un terrain très vaste. Vous pouvez vous y promener plus d'une journée. Autre lieu très connu par les archéologues c'est Mohenjo Daro au Pakistan, donc avec une ville, c'est une ville qui était équipée de circuits d'eau, etc. déjà très 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 élaborée. Et Yvan Anderson, Sanderson en Angleterre dans les années 1970 a étudié les lieux de la Terre qui avaient des des phénomènes bizarres, anomalies magnétiques par exemple ou distorsions du temps. Et il en a trouvé dix, dix lieux particuliers dont un que vous connaissez, le triangle des Bermudes. Bon vous voyez là on est à une échelle différente de ce qu'on vient d'étudier puisque ce sont des grands triangles, ce ne sont pas simplement les croisements de quelques lignes. Il y en a un autre c'est justement Mohenjo Daro, et puis un autre c'est l'île de Pâques, et puis un autre le triangle du diable près du Japon, etc. Et ce qui est étonnant c'est qu'ils sont équidistants de part et d'autre de l'équateur, équidistants le long d'un parallèle. Donc si on reporte ça sur une sphère, sur la sphère, donc sur la sphère terrestre en tenant compte des deux pôles, on obtient un icosaèdre, c'est-à-dire, voilà les triangles que vous voyez ici, n'est-ce pas, sur ces triangles-là, voilà. Et donc il y a vingt triangles, vingt triangles. Ce que icosa ça veut dire vingt, aèdre ça veut dire face. Donc c'est un polyèdre régulier, régulier. Régulier ça veut dire que toutes les faces sont égales. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà c'est étonnant. Ivan Sanderson, il a dit, la Terre est un cristal. C'est-à-dire qu'elle est structurée par un polyèdre, comme les cristaux sont structurés par des cubes, par des polyèdres, etc. Donc il a dit ça. Mais c'est pas tout. Après, il y a trois Russes, Goncharov, Makarov, Morozov, qui ont continué à étudier les anomalies de la Terre, en particulier la crête dorsale, la zone d'effondrement au milieu de l'Atlantique, et d'autres zones de distorsion des lignes de migration d'oiseaux migrateurs. Et ils ont trouvé 62 points qui sont répartis sur les triangles qu'on vient de voir, sur les cosaèdres, mais aussi en bleu là, mais aussi en vert sur les pentagones. Voilà, par exemple. Donc il y a des pentagones qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et qu'est-ce que ça donne ? Si je tiens compte uniquement des lignes vertes, des pentagones, ça me donne un do décaèdre, c'est-à-dire 12 pentagones. Donc ça veut dire que la Terre est un cristal à la fois par ses lignes de lycosaèdre et par ses lignes du do décaèdre. Et qu'est-ce que c'est ? Ces deux polyèdres sont connus en géométrie comme les volumes de Platon, polyèdres de Platon. Ce sont les seuls polyèdres qu'on peut inscrire dans une sphère, les polyèdres réguliers, donc avec face égale. Donc en plus des deux que je viens de présenter ici, vous avez le cube, vous avez le tétraèdre et l'octaèdre. Et ensemble, ils forment ce cristal qui soutient la Terre. Et voilà ensemble ce que ça donne. Donc la synthèse a été effectuée par un couple d'Américains dans les années 80, qui s'appelaient William Baker et Beth Hagens. Et donc ils ont vu qu'il était constitué de 120 petits triangles comme ça. Ces 120 triangles étant à la fois constituants des triangles qu'on a vus et des pentagones. Et ce qui était intéressant, c'est que d'après eux, les points de jonction sont particuliers de façon énergétique. C'est 62 points ou 120, et aussi les lignes sont particulières sur le plan énergétique. Donc voici leurs grilles rapportées sur la sphère terrestre. Et donc là, on va trouver des lieux tout à fait particuliers où il y a des constructions de sites sacrés ou des lieux où on se sent différents. Alors on va voir que ce n'est pas le cas systématiquement. Ça dépend des cycles. Il y a des points qui ont été activés à certains moments et qui ne le sont plus maintenant ou qui vont être à nouveau réactivés. Et donc là où j'en suis, c'est que je peux dire qu'il y a un réseau de flux qui couvre la Terre entière. J'ai représenté ici les lignes principales. Mais souvenez-vous de l'image du début. Il y a beaucoup de sous-géométrie dans ces géométries, de lignes plus fines dans les lignes plus grossières, etc. Des maillages fins qui sont inclus dans des maillages lâches. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces lignes ne sont pas aussi régulières que montrées dans cette image parce qu'elles s'adaptent beaucoup au terrain. Elles sont de nature électromagnétique. Du moins, elles ont des effets électromagnétiques, même si leur nature n'est pas spécialement électromagnétique. Pourquoi on appelle cette grille complexe de maillages fins et de maillages lâches ? On l'appelle la grille électromagnétique. Et donc, elle constitue une armature de la Terre, une armature vivante qui respire, qui bouge, qui s'active en fonction des saisons et des cycles planétaires. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne tout ça. À quoi elle sert cette grille ? C'est une machinerie énergétique. Et la machinerie énergétique tire partie de constructions qui sont sur la Terre entière, de constructions mégalithiques, de constructions pyramidales et d'autres constructions plus récentes. Alors commençons par les mégalithes. Vous connaissez les menhirs comme celui de Finistère. Il y en a beaucoup en Bretagne. Et ces menhirs fonctionnent comme des aiguilles d'acupuncture. Je vous ai dit au début que les lignes énergétiques de la Terre étaient comme les méridiens d'acupuncture du corps. Et de la même façon, il y a les constructions, certaines, pas toutes, qui servent d'acupuncture pour la Terre. On va voir ce que ça veut dire tout à l'heure. Voilà, ici. Ça veut dire que si je prends un menhir, comme tout à l'heure, eh bien les flux vont passer exactement tous là où il y a le menhir. Là, il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que ceux qui ont construit le menhir, ou plutôt qui l'ont positionné, ont choisi un croisement déjà existant. Mais souvent, c'est le contraire, et ça même, on peut le vérifier actuellement si on redresse un menhir qui a été perdu, qu'on remet en place. Eh bien, le fait de le repositionner déplace ces lignes, et donc les menhirs agissent comme des aiguilles d'acupuncture pour réguler à la fois en positionnement et en flux d'énergie. Et il y en a partout, les menhirs, il y en a partout. Donc, bien sûr, beaucoup à Carnac et en Bretagne. Mais pour vous montrer qu'on peut en trouver un peu partout en France, beaucoup dans le Massif central, en voici un dans les Vosges. Vous en trouvez aussi dans le Languedoc, dans la Vendée, etc., etc. Il y en a partout. Et en fait, il y en a beaucoup plus qu'on imagine parce que beaucoup ont été détruits dès le 6e, 7e siècle par les évêques, jusqu'à récemment d'ailleurs. Car les gens s'assemblaient pour faire des rites de guérison ou de changement de conscience. Et ça ne plaisait pas du tout aux autorités religieuses. Donc, ils ont tenté de détruire ces menhirs. Donc, beaucoup ont été retrouvés enterrés, étaient redressés depuis avec, je dirais, la mode, mais une mode sympathique de valoriser le patrimoine. Mais d'autres n'ont pas pu être détruits et ils les ont christianisés. C'est-à-dire, ils ont changé, ils ont mis une croix dessus. Voilà, comme dans les roues. Entre parenthèses, vous voyez qu'il y en a... Là, c'est en Moselle. Là, c'est dans les roues. Donc là encore, des lieux qui ne sont pas que la Bretagne. Et il n'y en a pas qu'en France. On va faire le tour de la Terre et on va en trouver partout. Et je vous laisse réfléchir, même sans répondre, dans quel pays on va en trouver le plus. On verra tout à l'heure la réponse. Donc voici un menhir en Sardaigne, un autre en Russie, un champ de menhir en Argentine. Et donc là, c'est des menhirs qui sont arrangés en cromelette, en cercle, comme celui-ci en Irlande. Et le fait qu'ils soient en cercle fait qu'au niveau de l'acupuncture, ça crée quelque chose de particulier. Ça crée un vortex d'énergie qui circule autour et dans le cercle de menhir. On va en trouver beaucoup partout. Donc voici au Portugal. Là, c'est un double cromelette. Il y en a un là et puis un autre... Enfin, un double cromelette où il y a un double cercle. En voici un à Blandas dans les Cévennes, qui n'est pas protégé, mais qui est dans un champ. Donc vous voyez, ce n'est pas que dans des endroits particuliers. On peut en trouver un petit peu partout. Même... Il y en a beaucoup qui ont été enlevés aussi, en même temps que les tumulus, pour faire les remembrements. Parce que ça occupait, ça gênait les tracteurs. Donc on a enlevé tout ça pour dégager. Voici des cercles de pierre également au Sénégal. En Argentine. Et puis, là, ce n'est pas un cercle de pierre. C'est un cercle de bois. Une palissade. Une palissade dont elle est là, exactement. Voilà. Et elle est entourée d'un... C'est une reconstitution. C'est réel. La photo est réelle. Mais c'est une reconstitution en Allemagne, avec un fossé et autour un talus, comme ce qu'on a vu à Evebury, en fait. Et on constate qu'ici c'est orienté selon un point cardinal. Je ne sais plus lequel. Et on va retrouver aussi des orientations particulières dans certains assemblages de menhirs. comme celui-ci aux Hébrides, qu'a la niche aux Hébrides. C'est une étoile. Donc une croix, plus exactement. Orientée également selon les points cardinaux. Voici encore un cromleck très intéressant. Il n'est pas très gros, puisque son diamètre fait à peu près 3 mètres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il a lieu à Napta Playa, au Soudan. Donc on est loin au sud des pyramides de Gizeh. Dans un endroit qui, dans d'autres cycles, hébergeait des civilisations florissantes. Ce n'était pas un désert. Il y avait de la végétation, des cours d'eau, etc. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est traversé aussi par une double rangée. qui est orientée également selon les points cardinaux et de même la deuxième. Alors un des cercles de pierre les plus réputés au monde, c'est Stonehenge. Et on voit qu'on nous montre souvent le cercle, qui n'est pas forcément complet, qui n'a peut-être jamais été complet. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi ce fameux fossé avec le talus. Et il y a beaucoup d'autres constructions dans la région. Donc c'était tout un ensemble de fonctionnements. Et là, pour revenir à ce que je disais sur les orientations. Là aussi, il a été orienté précisément. Alors là, il ne s'agit pas des points cardinaux. Mais des directions du lever ou du coucher, du soleil ou de la lune, à une date déterminée qui est soit le Stolz 6, soit l'équinoxe. Et donc ça, ça a été relevé. Je vous verrai des détails là aussi dans mon livre ou sur internet. Et donc voilà ce qu'on peut voir le matin au lever du soleil, du solstice d'été, lorsqu'on se trouve au centre de ce cercle de Stonehenge. Il y a d'autres constructions étranges. Ici, nous sommes en Syrie. Vous voyez des murs, des murets qui ne sont pas très hauts, qui font à peu près un mètre de hauteur et de largeur à peu près, qui sont reliés par d'autres murets radio. Donc on a des cercles concentriques reliés et au centre, un monticule de pierre avec une chambre intérieure. Là, ce qui est intéressant, je vais vous montrer ce que ça donne. Voici le muret de loin avec la chambre centrale qui est un petit peu plus haut. Et c'est un lieu vibratoire assez réputé qui se trouve dans le plateau de Golan, qui est difficile à aller visiter actuellement, puisque c'est un territoire occupé. mais il a comme réputation que si on va à l'intérieur de cette chambre, là encore, on peut faire des demandes de guérison ou on peut aussi faire des demandes d'inspiration divine pour mener sa vie ou pour mener la vie d'un groupe. Donc c'était réputé pour pouvoir faire ceci. Autre type de mégalithes, les dolmens. Alors les dolmens, ils ont un peu la même, un peu comme les menhirs. Ce sont des menhirs, mais assemblés d'une certaine façon, comme une table. Et donc ce qui fait qu'en plus de leur aspect acupuncture terrestre, etc., et alignement astronomique, alignement astronomique qui leur permet de recevoir d'une certaine façon certaines énergies stellaires plutôt que d'autres, eh bien on a en plus l'aspect chambre. Chambre, un peu comme l'utérus. Et donc ces dolmens n'étaient pas destinés à être des chambres funéraires, même si certains l'ont été après. Mais au départ, c'était plutôt pour se retrouver face à soi-même intérieurement dans le noir. On trouve des dolmens comme les menhirs, on en trouve un petit peu partout, même en Dordogne. Voilà quatre à Dôme, les Mérards, Brantome, Nojals et Clot. Voilà. Et donc, bah oui, il n'y en a pas qu'en France, il y en a dans les Pays-Bas, en Europe, au Danemark, en Russie. En Russie, ils ont une particularité, c'est qu'ils sont faits de quatre murs bien fermés plus une cinquième table. Donc il n'y a que cinq pierres et bien jointives avec une petite entrée. Il faut se baisser à quatre pattes pour pouvoir entrer. Et il y en a en dehors de l'Europe, bien sûr. Tunisie, Jordanie, Corée. Et donc, je repose la question, mais là, en précisant, quel est le pays qui possède le plus de dolmens ? Là, je précise les dolmens par rapport aux ménires. Eh bien, ce n'est pas l'Angleterre, ce n'est pas la France, c'est la Corée qui comporte 30 000 environ dolmens. Quand j'ai appris ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on nous parle beaucoup de la Bretagne et de l'Irlande. Mais en fait, c'est un phénomène planétaire. C'est pourquoi c'est relié à la grille planétaire. Et tous ces dolmens, ménires, sont reliés au fonctionnement de cette grille, puisqu'ils sont orientés astronomiquement et placés à certains endroits de cette grille. Voici un autre mégalith particulièrement intéressant. Là, vous voyez les gens à l'entrée qui veulent rentrer pour le visiter. Donc ça vous donne l'échelle. Là, vous avez des ménires qui sont placés là aussi d'une certaine façon pour créer un certain type d'énergie. Et à l'intérieur, il y a un dolmen. Mais ce dolmen, il est recouvert de pierre et de terre pour faire un tumulus. Et là encore, on va retrouver des orientations astronomiques particulières. Donc si vous vous trouvez à l'intérieur de cette chambre, de ce domaine, ici, le matin du solstice d'hiver, vous allez avoir directement le soleil qui va tomber sur vous. Maintenant, on va abandonner les mégalithes. Mais quand même, ces mégalithes, ça veut dire énormes pierres. On va rester dans les énormes pierres, mais pour construire des pyramides. Et donc des pyramides, il y en a aussi dans le monde entier. Vous connaissez bien sûr les pyramides de Gizeh. Voilà, bon, certains écrivent Gizeh. Moi, je préfère Gizeh parce que c'est comme ça qu'on prononce en arabe. Et c'est aussi en anglais Giza, etc. Donc voilà, mais c'est un détail, pas grave. Ce qui est le plus important, c'est comment il fonctionne. Puisqu'on est en train d'essayer de voir quel est le fonctionnement de cette machinerie. Eh bien, déjà, il faut voir qu'il fonctionnait avec le Nil, puisqu'il y avait des chaussées qui allaient jusqu'à l'eau du Nil pour les trois ou au moins les deux pyramides de Gizeh. Et qui faisait que l'eau avait un fonctionnement important dans l'énergie de ces pyramides. Et en particulier le fait que le Nil ici, c'est le début du delta. Donc on a à la fois les eaux douces et les eaux salées. Donc ils pouvaient utiliser les eaux salées de façon électrique. Mais, évidemment, il n'y a pas qu'à Gizeh qu'il y a des pyramides en Égypte. Il y en a énormément un petit peu partout. En voici quelques exemples. La pyramide qu'on appelle rhomboédérique, c'est-à-dire avec deux pentes. La pyramide, une des pyramides à gradins. Si je reviens aux pyramides de Gizeh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les trois sont associés. En fait, elles reproduisent la ceinture ou le baudrier de Orion. Donc c'est les trois qui sont là, qui ont exactement la même configuration que les trois pyramides. Avec Orion, c'est les trois, mais c'est aussi toute la constellation avec les quadrilatères ici et ici. Et on a aussi retrouvé soit des restes de ces pyramides distribuées dans le désert d'Égypte, soit des traces anciennes parce que les pierres ont été récupérées pour faire les maisons des villages à côté. Alors pourquoi y a-t-il un lien entre ces trois pyramides et Orion ? Il y a un autre lien qui le montre. En fait, c'est si je prends uniquement la pyramide dite de Khéops, on sait qu'il y a trois chambres, mais que des deux chambres supérieures, il y a des conduits que les archéologues appellent des conduits d'aération, qui sortent vers l'extérieur, mais justement ils ne sortent pas. Et donc on ne voit pas pourquoi ça serait de l'aération puisque ça ne sort pas à l'extérieur. Sauf une qui a été débouchée, je dirais, mais alors qu'elle n'a jamais été bouchée avant. En fait, c'est un dispositif énergétique d'énergie subtile qui vise d'un côté Orion, justement. Donc c'est pour ça que je vous reparle d'Orion et Sirius. Et de l'autre côté, la grande ours est la constellation Draconis, qui n'a pas une excellente réputation au niveau de son énergie. Donc le docteur Hurtac, qui a étudié ces énergies, dit que c'est un mode, entre autres, fonction de cette pyramide. C'est un mode de transformation d'énergie négative pour la Terre en mode de fonctionnement d'énergie positive liée à Orion. Donc la pyramide de Khéops a un rôle tout à fait particulier dans l'ensemble des pyramides de cette Terre. Alors maintenant, regardons d'autres continents où on voit celles qui sont connues. C'est celles du Mexique, en particulier Teotihuacan, la pyramide du Soleil, la pyramide, comment elle s'appelle, Telza-Cowalt. Là encore, je donne beaucoup plus de détails dans mon livre, je ne les retiens pas tous. Donc voici une autre pyramide au Mexique, à Chichen Itza. Toutes ces pyramides étaient envahies par la jungle et ont été déblayées récemment et donc attirent beaucoup de touristes. Elles sont orientées selon les quatre points cardinaux et donc avec des effets particuliers de l'ombre aussi au moment du solstice. Voici une autre pyramide connue à Palenque au Mexique. Mais là, c'est tout un ensemble, il y a une pyramide ici, mais c'est tout un parc avec d'autres pyramides. Et donc des pyramides, certaines, qui sont encore enfouies sous la Terre et qui pourraient faire penser à des pyramides naturelles, à des collines naturelles. Alors qu'en fait, les autres ont été déblayées et ont vu qu'il y a des pierres. Voici la 13 apothèse. Et là, on passe au Pérou. Elles sont beaucoup moins connues au Pérou parce qu'elles sont en terre et donc beaucoup plus abîmées. Mais il y avait des civilisations anciennes au Pérou, en plus des Incas, par exemple dans la vallée de Moche. Voici par exemple un exemple de toutes ces civilisations. Les Incas, c'était plutôt du côté de Cusco et du lac Titicaca, Machu Picchu. Il y a une autre région réputée, Nazca, mais il y a eu beaucoup de civilisations dans des vallées parallèles les unes aux autres qui ont donné chacune des civilisations différentes. Et en particulier celle de Moche là, mais aussi celle de Karal Zuppé, qui a la particularité d'être des sites les plus anciens de la Terre, puisqu'il est daté de 9000 ans. Beaucoup plus anciens que Sumer, par exemple, qu'on dit encore étant à l'origine de l'humanité. Et Karal Zuppé a aussi la particularité qu'on n'a trouvé aucune arme et que les archéologues pensent que c'était exceptionnellement pour eux, par rapport à leur théorie préconçue, c'était une civilisation pacifique qui s'est développée par le commerce et l'échange et non pas par la guerre, comme ce qu'ils pensaient. Voilà un autre lieu important, donc du côté du lac Titicaca, qui est le lac Titicaca qui est à la fois au Pérou et en Bolivie. Et donc en Chawanako, à côté du lac Titicaca, c'est en Bolivie. Et là encore on a déblayé pas mal de choses. Il y a une pyramide ici, et là il y a ce qu'on appelle un temple semi-souterrain, marqué au centre aussi par des menhirs, et sur les côtés par des têtes, des têtes que vous allez voir de près. Voilà ces têtes qui ont des aspects étranges, extraterrestres je dirais. Et en fait, pour les chamanes de là-bas, ça représente un musée des têtes, des civilisations qui ont été, qui ont visité ces lieux. Soit d'autres civilisations qui existaient sur terre, soit des civilisations qui venaient de l'espace. Changeons de continent, on est aux Etats-Unis maintenant, et là on est chez le territoire des Amérindiens, et on va trouver aussi encore des pyramides, mais là elles sont en terre, c'est des tumulus, mais elles montrent qu'il y avait toute une connaissance de ces pyramides et des constructions. à Kaokia, qui a été à moitié détruite par le passage d'une autoroute. En Chine, donc là c'est pareil, c'est très grand, si on le voit par dessus, il y a eu des tentatives de destruction en plantant plein de sapins dessus. Puis maintenant la Chine a compris l'intérêt touristique et le patrimoine de ces pyramides, donc elle les préserve. Et par exemple dans une certaine province de Chine, vous pouvez voir différentes pyramides les unes à côté des autres, certaines alignées, etc. Il y en a une centaine en fait dans cette région, de tailles très différentes. Et puis dans l'Océanie, les mers, les îles, donc voici à l'île Maurice, et vu de haut dans un champ, il y en a trois alignées. En fait il y en a sept dans un champ, dans un champ de canne à sucre. Et pour les autorités locales, ces pyramides qui sont, vous voyez, orientées selon les points cardinaux, avec des gradins qui sont bien conservés et de la même hauteur, eh bien ce sont des tas de cailloux que les paysans ont ramassés dans leur champ, ils en ont fait des tas. C'est la version officielle. On a la même chose aux Canaries, mais il y en a même beaucoup plus, mais elles sont plutôt détériorées. Et puis on en a en Grèce, pareil il n'en reste qu'une seule, les autres ont été détériorées. Celle-ci, elle a une chambre intérieure. Il y en a en Bosnie, qui a été bien étudiée aussi par tout un archéologue de là-bas. Et vous voyez, on a l'impression qu'il s'agit d'une colline naturelle. C'était la version officielle. Et puis, en fait, il y a eu des fouilles qui ont montré qu'en fait, il y avait quatre ou cinq pyramides soi-disant naturelles qui étaient en fait des constructions anciennes recouvertes de terre par les ans. Donc si on regarde certains endroits qui ont été fouillés, on voit que sous l'épaisseur de terre, il y a des constructions de dalles en béton très solides. Un béton qui est même difficile de reconstituer actuellement. Et ce qui est étonnant aussi, c'est que non loin de cette pyramide, il y a des entrées de tunnels à quelques kilomètres. Et que si on va à l'intérieur de ce tunnel, alors d'abord, il fallait le déblayer. Le remblai a été daté, on a trouvé des artefacts, c'est-à-dire des objets fabriqués. Et je crois qu'il a été daté de 9000 ans aussi. Mais derrière le remblai, on a trouvé des objets organiques comme des feuilles qui ont été datés de 9000 ans. Ce qui veut dire qu'il y a eu des êtres humains qui ont pénétré dans ces tunnels il y a plus de 29000 ans. Et qui, à un moment donné, ont remblayé, ont bouché tout cela. On a trouvé par satellite que ces tunnels pouvaient aussi monter à l'intérieur de la pyramide. Mais les archéologues ne sont pas aidés pour faire leur travail. Et puis un travail d'archéologue, c'est qu'on trie chaque brouette. Donc ça ne va pas vite. Et donc ça n'a pas été déblayé jusque là. Enfin, voici un autre type de pyramides. Ceux-là sont sous les eaux, dans la mer. On en a ici à côté. Donc là on a la Corée, le Japon, une île qui appartient au Japon, Yonaguni, à côté de Taïwan. Et donc il y a des plongeurs du Japon qui ont étudié cette soi-disant pyramide, mais qui est plutôt un château. Voilà, comme ça, ils ont trouvé. Et donc il y a eu des plongeurs. On les voit ici. Donc un gradin, ça fait à peu près la taille d'un plongeur. Et donc ça a été étudié en 1985. Mais ils ont trouvé beaucoup de choses, en fait, des chaussées, des portes, un rocher en forme de tortue. Et on en a trouvé beaucoup d'autres dans l'eau. Au Lab Fusion en Chine, par exemple. En 2001, les archéologues du musée Hunan ont découvert huit bâtiments principaux, dont une pyramide de 21 mètres de haut. Voilà. Ça, c'est donc une reconstruction numérique. Elle n'a pas été photographiée directement comme ça. D'autres lieux sous les mers enfouis, ou qui sont des lieux anciens, sacrés, à côté de Cuba, ici, à côté de Bimini, aussi, dans les Caraïbes. Découvertes en 2001 par Paul Weinsek et Paulina Selitsky. Mais qui n'ont pas eu l'autorisation de continuer leur fouille. Parce qu'ils obéissaient à des autorités militaires. Donc, on laisse les pyramides et on va s'apercevoir que sur cette grille, il y a bien d'autres lieux vibratoires qui ne sont ni des mégalithes, ni des pyramides. Mais des constructions particulièrement intéressantes, comme par exemple Machu Picchu, au Pérou, qui a une position particulière par rapport à la montagne. Donc voilà, avec des chambres, des chapelles, des temples, ici, là, à 3600 mètres d'altitude. Comme Ayershock, en Australie, qui s'appelle Uluru, c'est-à-dire le mont sacré des aborigènes. Et pour qui ce mont est sacré ? D'une part, parce que les énergies sont spéciales, mais aussi parce qu'ils ont des légendes qui s'y rapportent. Et en particulier, les légendes des Turingas. Les Turingas, ce sont des champs ou des instructions subtiles qu'ils reçoivent et qui leur montrent quels sont les chemins, les lignes pour se déplacer dans la région. Il n'y a aucun repère visible. Et comme repère, ils ont juste ces champs qu'ils appellent les Turingas. Ça veut dire à la fois champ et ça veut dire aussi le monde du rêve. Le monde du rêve, ça veut dire le monde qui n'est pas le monde matériel, mais l'autre monde qui est invisible. Un lieu particulièrement intéressant aussi, c'est l'église de Chartres qui concentre aussi des lignes énergétiques de différentes natures et qui a été construite sur un ancien lieu de culte celte. Donc je passe, là encore vous trouverez plus de détails dans mon livre sur les lieux. Et surtout pour dire que quand il y a une construction avec une chambre, que ce soit un dolmen ou que ce soit un temple, et bien cette chambre a une énergie particulière que les scientifiques ont reliée à ce qu'on appelle les miroirs de Kogiref, c'est-à-dire là où le champ magnétique est plus faible. Et donc qui permet d'être... Vous savez, le champ magnétique, il a une double fonction. Le champ magnétique terrestre, il nous protège des radiations cosmiques. Mais il nous protège aussi, je veux dire, où il nous empêche d'avoir notre conscience ouverte. Et donc, plus le champ magnétique baissera, plus la conscience sera reliée au divin et au plan supérieur. Et donc, c'était aussi le but des différentes chambres dans les temples. C'était des chambres qui pouvaient être aussi des lieux de régénération ou des lieux d'inspiration. qu'on peut trouver aussi bien dans les temples que dans des vieux, très très vieux monuments, comme les nuragues de Sardaigne. Ces espèces de châteaux qui ne sont pas du tout, qui ne datent pas du Moyen Âge, mais des menhirs, du temps des menhirs, et avec des murs extrêmement épais, avec plusieurs, certains sept, huit tours, etc. qui avaient la réputation aussi de pouvoir accueillir des personnes, des groupes ou des individus pour les aider à l'inspiration et à la guérison. En quoi il y a un lien à ce que nous vivons maintenant avec les tribulations assez douloureuses et la grille ? Eh bien, c'est parce que ce que nous vivons sur la Terre, que ce soit ces épreuves particulières ou d'autres choses, dépendent beaucoup des influx d'énergie que nous recevons, y compris à travers la grille. Et ces grilles, justement, nous sommes dans une période où elles se modifient. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que certains lieux, certains croisements qui n'étaient pas activés sont réactivés, ou au contraire que d'autres qui étaient activés perdent de leur puissance. Et là, vous voyez les lignes principales, mais c'est aussi surtout vrai sur toutes les lignes secondaires. Et ce qui se passe encore plus, et ça on ne vous en parle pas beaucoup, c'est que cette grille qui était dite électromagnétique, il y a une autre grille qui vient se fixer par-dessus. Je recommence, vous allez voir. Parce que comme c'est une animation, il faut en profiter un peu. Par-dessus, voilà, il y a une grille qui vient. Et, alors, c'est une représentation symbolique. Mais elle a la représentation du cristal. Et on l'appelle la grille cristalline. Et elle vient se superposer à la grille électromagnétique en se branchant sur elle. Et elle a pour fonction de nous relier au plan supérieur de l'univers. Et au travers de cette grille cristalline, la Terre reçoit des nouvelles impulsions. C'est-à-dire des nouveaux codes, des nouveaux programmes de vie, qui vont affecter à la fois la vie sur la Terre, mais aussi la vie de nous, des individus. Et ceci depuis une dizaine d'années, même une vingtaine d'années. Et alors, c'est pas étonnant si on a des nouvelles impulsions, des nouveaux flux d'énergie, s'il se passe quelque chose dans nos corps et dans nos âmes. Et ce qui se passe aussi sur la Terre. Alors la Terre, elle reçoit ces impulsions sous forme, ce qui provoque pas mal de catastrophes naturelles. C'est des nettoyages. C'est des nettoyages, des vieilles énergies. Donc là, je ne vais pas trop insister. Je fais une autre conférence sur les changements géophysiques de la Terre. Mais je vais vous en donner juste un petit aperçu. Donc, tsunami, inondation, sécheresse, donc l'eau, le feu, la Terre, les tremblements de Terre, et les volcans qui se réveillent, etc., etc. Mais aussi, le champ magnétique terrestre, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. La valeur moyenne du champ magnétique baisse. Ce qui fait que, eh bien, ça va nous aider à recevoir les influx, les informations d'une façon meilleure. Même si la Terre sera moins protégée contre les radiations ionisantes du Soleil. Il y a double effet. Et souvent, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Il semble que, selon notre état d'âme, selon notre connexion intérieure, nous pourrons être plus ou moins protégés contre les effets du Soleil. Ce qui se passe aussi, c'est une inversion des pôles magnétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça ne veut pas dire que la Terre bascule. Ça veut dire que les flux magnétiques qui rentrent et qui sortent de la Terre changent de nature. Par exemple, ici, vous avez dans cette moitié, c'est le pôle Sud. Et donc, c'est l'énergie qui, je ne sais plus si c'est celle qui rentre ou celle qui sort, mais disons celle qui rentre. Eh bien, à l'intérieur de ces flux jaunes, il y a des énergies qui sortent. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pôle Nord dans le pôle Sud. Et si cette tâche grandit, grandit, et de même si celle-ci grandit, c'est ce qu'on va appeler l'inversion des pôles magnétiques. Et ça arrive, la Terre a déjà subi ce genre d'inversion. Mais la dernière fois, c'était il y a 700 000 ans. Donc, il est possible que ça se passe maintenant, très vite. Ce que vous avez constaté, là encore, je vais passer assez vite, c'est le réchauffement climatique. Même si on vous dit beaucoup de bêtises là-dessus, parce que, entre parenthèses, la cause n'est pas forcément le gaz carbonique émis par les industries. Même si ce gaz carbonique est nocif, ça ne veut pas le dire. Mais déjà, c'est surtout la vapeur d'eau qui est la responsable essentielle de l'effet de serre. Mais surtout, il n'y a pas que la Terre qui est réchauffée. Toutes les planètes du système solaire sont réchauffées actuellement. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi des influences galactiques qui agissent sur le changement du climat. Mais le résultat pour nous, quand même, c'est la fonte des calottes glaciaires, qu'on appelle la réduction des calottes glaciaires. Voilà. Mais il y a un autre phénomène qui est de réduction, c'est la réduction des culottes féminines depuis le XVIIIe siècle, qui montre qu'il fait de plus en plus chaud. Il y a aussi beaucoup de changements dans l'humanité, pas simplement géophysique. Donc ça, on peut s'en apercevoir énormément en ce moment. Incertitudes économiques et mouvements sociaux. Encore, dans la conférence que je fais sur les changements planétaires, je développe un petit peu plus ça et comment c'était prévu déjà dans les années 80. Mais c'est surtout, quel sens a ça pour nous ? Eh bien, c'est que nos âmes sont soumises à l'épreuve de l'eau et du feu. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de ça, nous ? Est-ce que nos âmes peuvent être plus trempées et comprendre plus pourquoi nous sommes soumis à ça ? On va voir. En fait, là je vous donne le gros mot, reprogrammation psychospirituelle des âmes. Je vous dis, la grille cristalline, elle envoie des nouvelles impulsions. Ces impulsions servent à reprogrammer les âmes. pas que les âmes d'ailleurs, mais en ce qui nous concerne, c'est des nouvelles façons d'envisager la vie. Et en plus, j'ai dit, la grille cristalline est reliée à l'univers. Donc on envisage la vie, non pas isolée sur notre planète, mais liée, d'une part, à d'autres civilisations de l'univers, mais surtout au plan supérieur de lumière. C'est-à-dire pas qu'au plan matériel. Donc pourquoi ? Pourquoi cette reprogrammation spirituelle des âmes ? Pourquoi il y a besoin d'une reprogrammation ? Pourquoi on n'était pas déjà suffisamment bien avant ? Comment ? Ben oui, hein ? Et bien c'est parce qu'il y a une histoire et qu'il y a eu des cycles anciens et qu'on est en train de changer de cycle. Au travers de la grille cristalline, la Terre reçoit des nouveaux codes d'information, des nouvelles programmations, je vous l'ai dit, pour effectuer un grand nettoyage des énergies négatives qui ne correspondent plus à notre futur et qui sont là, qui ont été accumulées par les mentalités de guerre et de séparation, de division depuis des milliers d'années. Donc là, il y a un grand nettoyage qui s'effectue aussi bien sur le plan géophysique que sur le plan de l'âme. La Terre transite vers un nouveau cycle de paix et de régénération. S'il y a un nettoyage, c'est pour que ça soit propre après. Mais il n'est pas encore là. Il y a des choses à traverser avec la participation de tout le monde et surtout l'engagement de tout le monde. et surtout à faire attention aux faux enseignements qui vous disent que tout va se passer. Il n'y a qu'à attendre les extraterrestres ou les hiérarchies de lumière qui vont faire tout le travail. Non. Il y a besoin de notre contribution. Mais pour vous montrer qu'on est sur la bonne voie, voici par exemple une prophétie des Lakotas. Comme beaucoup d'autres peuples ont ces prophéties. C'est la prophétie de la femme bison blanc. Alors, je ne vous dis pas exactement. Vous pourrez aussi le voir dans un article de mon site internet. Mais on dit que la femme bison blanc est venue enseigner il y a quelques centaines d'années au moment où elle a donné la cérémonie de la pipe, la loge a transpiré, etc. Parce que c'était le bordel. Là encore, il y avait de la guerre, etc. Elle est venue enseigner dans le but de retrouver la voie sacrée dans l'union. Donc au lieu que chacun soit divisé, retrouvez l'union par la voie sacrée. Voilà. Elle a laissé ça et elle a dit « Faites-en bon usage, en gros. Et je reviendrai un jour. Et ce sera pour toujours. Alors commencera une nouvelle vie et une nouvelle intelligence. » Donc c'est le signe d'un nouveau cycle qui commence. Un nouveau cycle. Et il y aura des signes. Le signe sera la naissance de bison blanc femelle. Et ces bisons blanc femelles, c'est pour ça qu'elles s'appellent aussi la femme bison blanc, ils sont nés. Le premier est né en 1998 chez les Lakotas. Le deuxième, en 2005, prophétie chez les Algonquins. Et il y en a eu une dizaine de bisons blancs comme ça qui sont nés, femelles. Donc ils naissent blancs, puis après leur couleur change. Et donc c'est le signe du retour de l'union dans la voie sacrée. Donc c'est quand même intéressant de se mettre ça dans la tête et dans le cœur. Le retour de l'union dans la voie sacrée. Si vous voulez un peu plus, donc c'est sur mon site, mais je vous donnerai l'adresse du site tout à l'heure. Voilà, alors, ça a des conséquences dans nos corps et dans nos âmes. La modification des grilles, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait qu'il y a une grille cristalline qui s'installe et qui a un effet sur nos corps. Et en particulier, c'est comme si nos corps reçoivent aussi cette grille cristalline. Donc de nouvelles lignes viennent se superposer, se connecter aux nadis, aux méridiens d'acupuncture, ce qu'on appelle les lignes cristallines ou encore les lignes axiatonales. Et donc là encore, ces lignes cristallines du corps sont reliées directement aux lignes cristallines de la Terre et donc vont nous amener comme information le fait qu'on est relié au plan supérieur et à l'univers de façon plus évidente que ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Il fallait penser que c'était des croyances, alors que là, ça sera une évidence, ça sera un fait réel. On pourra le vérifier directement. Et donc ces modifications de grille d'énergie ont des implications dans notre corps chimiquement, mais aussi par des nettoyages et des éliminations. Donc ce n'est pas étonnant si on est fatigué, si on a certains symptômes, s'il y a des éliminations qui se font, mais surtout au niveau psychologique. Réveil de vieux sentiments qui n'ont pas été réglés dans les relations aux autres et dans les relations à soi-même. Donc ça veut dire qu'il y a des conflits qui peuvent ressurgir, des ressentiments, des tristesses, beaucoup de choses comme ça. Ne vous étonnez pas. C'est le signe qu'il faut les libérer, les nettoyer, les libérer. Et donc il y a un travail. C'est le travail le plus important que nous avons à faire. Il y en a deux. Il y a un travail au niveau psycho-corporel, puis il y a un travail au niveau spirituel. Donc là, il y a le travail au niveau psycho-corporel qui est à notre portée à tous. Transmutez vos ressentiments et pensez erronés. Donc ça, tout le monde peut le faire. C'est urgent. Qu'est-ce que ça veut dire un peu ? Je traite mes blessures anciennes. Je fais appel à ma puissance intérieure de guérison. Ça, c'est aussi une autre conférence que je fais sur comment changer sa vie en transformant tout ce qui est négatif en soi. Qu'est-ce qui ne convient pas dans ma vie et comment je peux le transformer ? Mais il y a deux outils qui sont essentiels. C'est l'amour et le pardon. Évidemment, ça nécessiterait de comprendre vraiment. C'est pour ça qu'il faut toute une conférence. Qu'est-ce que c'est que l'amour vraiment ? Qu'est-ce que c'est que le pardon vraiment ? C'est pas le pardon au sens religieux du terme tel que... Mais l'idée qu'il n'y a pas vraiment de fautes. Il y a de l'ignorance et il y a à transformer cette ignorance. Je développe ça dans un de mes livres qui s'appelle Pourquoi vivons-nous ? que vous pouvez trouver ici sur la petite table. Nous sommes appelés à nous libérer des anciens cycles spirituels. Ce nettoyage nous fait passer d'un ancien cycle à un nouveau cycle. Alors l'ancien cycle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que certains points étaient activés et qu'ils ne le sont plus maintenant. Or, ce que disent ceux qui ont élaboré cette grille, étudié là, Beth Hagens et William Hacker, c'est que certains points sont des canaux, comme des canaux, des cheminées, d'informations qui permettent à certaines civilisations de se développer dans la région. Donc dans certains cycles anciens, il y a des civilisations qui se sont développées dans d'autres régions que maintenant et qui n'existent plus maintenant. C'est parce que, par exemple, le dos des caèdres était plus actif et maintenant c'est le lycosaède qui est plus actif. Par exemple, il y a eu des basculements. Ce qui fait qu'autrefois, il y a eu des civilisations florissantes dans des régions qui sont aujourd'hui des déserts, comme le désert de Gobi ou le désert de Taklamaklan ou le désert du Sahara. Et maintenant, voilà, c'est encore un nouveau changement qui marque la fin de notre cycle et qui est annoncé par beaucoup de civilisations anciennes, comme les Hopi qui disent nous sommes à la fin du quatrième monde. Ça, vous pouvez aussi le trouver sur mon site internet. Les Aztèques, nous vivons la fin du cinquième soleil. Donc pour entrer dans le sixième. Les Mayas qui disent nous sommes au début d'un jour galactique de 26 000 ans. 26 000 ans. Donc le cycle de 26 000 ans que certains relient à la précession des équinoxes, c'est-à-dire le changement de l'axe de rotation de la Terre. Et les Grecs, ils décrivaient la succession de ces cycles comme le passage de l'âge d'or à l'âge de fer, en passant par l'âge d'argent et de bronze. Et nous sommes à l'âge de fer, c'est-à-dire l'âge le plus sombre, pour pouvoir remonter dans l'autre sens. Mais on va trouver ça aussi en Inde, avec la notion de yuga. Les âges en Inde, c'est le yuga. Et nous sommes au Kali-yuga, c'est-à-dire l'âge de fer, l'âge le plus sombre. Alors que le Satya-yuga devrait revenir avec Vishnu. Donc ça, c'est selon le Mahabharata. Et qu'est-ce qu'ils disent dans le Mahabharata sur le Kali-yuga de ce que nous vivons maintenant ? Vous allez voir si ça correspond à ce qu'on vit. Tout le monde emploiera des mots durs et grossiers. On ne pourra se fier à personne. Les viols seront fréquents. Les gens, affligés par la faim et la peur, se réfugieront dans des abris souterrains. Les vagabonds seront nombreux dans tous les pays. Les hommes ne chercheront qu'à gagner de l'argent et l'argent ne sera dépensé pour des gratifications égoïstes. Les chefs d'État ne protégeront plus le peuple, mais au moyen d'impôts s'approprieront toutes les richesses. Les gens croiront en des théories illusoires. Alors là, j'insiste là-dessus parce qu'il faut faire très attention actuellement. Il n'y aura plus de morale et la durée de la vie en sera raccourcie. Les gens accepteront comme article de foi des théories promulguées par n'importe qui. Si maintenant on regarde des citations de la Bible qui dit que nous sommes passés de la vie paradisiaque aux abominations de l'âge de fer, Jésus leur répondit, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Il surgira des faux messies et des faux prophètes. Ça rejoint les théories illusoires. Ils produiront des signes grandioses et des prodiges au point d'égarer, si c'était possible, même les élus. Et vous savez que ces prodiges existent par la technologie des hologrammes. C'est-à-dire qu'il y a un projet qu'on appelait un programme des Américains, mais pas que les Américains, qui s'appelle Blue Book, je crois, qui est capable de produire des hologrammes de Jésus ou d'autres figures religieuses dans le ciel pour pouvoir faire croire à des prodiges. Évidemment, ça, c'est faux. Au point d'égarer, même si c'était possible, même les élus. Tout ça pour dire que le cycle de fer n'est pas un cycle de lumière, mais ce qu'on appelle un univers. Nous vivons dans un univers de fausse lumière. Nous vivons dans un univers de fausse lumière. C'est-à-dire, c'est un univers expérimental. Au début, j'ai dit que les âmes étaient soumises à l'épreuve du feu. Qu'est-ce que les âmes vont choisir ? Est-ce que je vais choisir d'être tenté par la fausse lumière ou est-ce que je vais comprendre par le discernement qu'on me demande autre chose et qu'on me demande de rétablir la lumière et de vivre cette lumière et de la diffuser ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, nous vivons dans l'ignorance de ce que nous sommes véritablement. Si on se reporte à des textes anciens comme les textes de la gnose, nous sommes dans un... Les âmes sont régies par les archons. Les archons, ce sont en grec, ça veut dire les régisseurs, justement. Les régisseurs. Mais ce sont des régisseurs qui cherchent à tromper les âmes, à les limiter et à leur éviter d'accéder à la connaissance divine. Donc le travail de l'âme, c'est de s'affirmer comme voulant trouver cette connaissance et cette lumière et de passer outre aux tentations des archons. Dans la gnose, on trouve cette description que la fausse lumière, en fait, elle remplit 13 niveaux que l'âme a traversés, aussi bien en incarnation qu'après, quand on est en train de faire ça, et que c'est seulement au 13e niveau qu'elle va retrouver la pleine lumière et partir sur un autre cycle d'évolution. On parle beaucoup de l'évolution des espèces, mais la vraie évolution, c'est l'évolution de l'âme et de la conscience de l'âme. Et elle dit aussi, la gnose, que dès qu'on s'incarne, l'âme, justement, elle oublie vraiment qui elle est, véritablement, parce qu'à elle est attachée un esprit de contrefaçon qui va l'empêcher de voir les choses de façon véritable et l'attenter vers d'autres aspects que la fausse lumière met en avant. La fausse lumière peut être presque un enseignement spirituel assez développé qui peut être juste sur certains points et qui va vous attirer, mais qui va vous piéger. Et comment on le vit, nous, sur cette Terre ? On le vit par la fausse lumière, s'exprime essentiellement par le matérialisme. Elle nous fait oublier les plans de lumière et elle nous dit vous allez être heureux en développant la technologie et le matérialisme. et actuellement, par exemple, il y a des projets bien avancés pour implanter des puces dans le cerveau et ces puces sont reliées à des ordinateurs de telle sorte que vous êtes en permanence connecté à des ordinateurs et à la connaissance, mais à la connaissance des ordinateurs, pas à la vraie connaissance. Et en plus, imagine que l'ordinateur tombe en panne, pop, c'est fini ! La puce ne marche pas, donc c'est indépendant. Et cela vous évite, cela vous évite. Cela vous empêche de développer vos autres dons naturels supérieurs tels que la télépathie, telle que l'intuition, etc. parce que vous vous en remettez complètement au système informatique. Mais il y a encore pire sur l'expression matérielle de ce domaine des archons. Ce sont les manipulations génétiques. L'être humain, maintenant, c'est manipuler l'ADN, fabriquer des virus comme il veut, créer les virus qu'il veut. Cela vous dit quelque chose, mais je ne veux pas... Mais il n'y a pas que les virus. Il y a des croisements entre animaux. Par exemple, voilà, un croisement entre... Ça, c'est moitié poulet, moitié canard. Ça, c'est encore une autre conférence que je fais sur l'ADN, qui explique ces mécanismes de transfert. Et aussi, en Chine en particulier, ils sont en train de faire des expériences d'injection de matériel humain dans des animaux comme les chèvres, les lapins, les porcs. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui vont avoir des traits humains. Et donc, c'est autorisé. Et en France, c'est autorisé aussi les manipulations génétiques depuis un an et demi, à peu près un an, un an et demi. Donc, avec la nouvelle loi d'éthique. D'éthique. Qui n'est plus une éthique. Qui est vraiment l'être humain qui pense qu'il peut créer n'importe quel organisme. Donc, comme un dieu. Mais qui ne connaît rien au plan supérieur et aux lois divines. Et donc, la fausse lumière, c'est aussi l'occultation de l'existence des plans supérieurs subtils. Et du fait qu'on est connecté sur des plans subtils. Et que, eh bien, on peut aussi avoir des expériences mystiques qui nous font collaborer, entrer en contact avec ces plans. Et ça, c'est des choses que, dans les nouvelles programmations de l'âme, vont être de plus en plus développées. Mais à condition qu'on ne soit pas détourné de ça. Alors, maintenant que je vous ai dit beaucoup d'horreurs, je vais vous donner... Voilà. C'est la fin de ce cycle expérimental et de ces horreurs. C'est la fin du cycle de fer. Et à quoi ça se passe ? Ça se marque par l'effusion de la lumière christique. Alors, peut-être certains d'entre vous peuvent être choqués par le mot christique. Il faut savoir que Christ, ce n'est pas simplement Jésus. C'est un être cosmique qui est là, avant la formation de la Terre, et qui préside, justement, à la restauration des énergies de lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle le sauveur aussi, qu'on l'a appelé le sauveur. C'est-à-dire qu'il préside à la restauration. En grec, ça s'appelle la rédemption. Mais le mot de rédemption, ça veut dire restauration de ces plans de lumière et nettoyage de ces plans par l'effusion. Donc, c'est une autre façon de dire que la grille cristalline nous envoie aussi de plus en plus de ces énergies. L'effusion christique. Et donc, le départ des forces de l'ignorance. Alors, je vais terminer en insistant. Je vous ai parlé de votre travail, enfin de notre travail, je m'inclue dedans, bien sûr, de nettoyage, de transfiguration de nos sentiments erronés, etc. Mais d'après ce que je viens de vous dire, par rapport à la fausse lumière et la lumière véritable, là, il y a encore quelque chose, un engagement qui vous est demandé encore plus important. Notre âme doit se purifier. Elle doit accéder à un plus grand amour, à une plus grande conscience. Donc, il y a un travail sur l'amour et la conscience. Et ça veut dire, si je dis ça rapidement, acquérir les vertus divines que sont la foi, c'est-à-dire la foi en retour de cette lumière et l'existence de cette lumière, la sagesse qui est autre chose que la connaissance, et la connaissance qui est autre chose que la connaissance intellectuelle. Donc, voilà. Ça, ça nécessite tout un enseignement. Et évidemment, je vais en rester là. Là, c'est juste une piste. On peut en parler après, si vous voulez. Mais ce qui est important, c'est que l'univers ne pourvoie pas automatiquement à nos besoins spirituels, comme le disent beaucoup de faux enseignements à l'heure actuelle, en disant, j'y crois, l'univers va me servir. D'abord, l'univers, c'est des forces sombres et des forces de lumière, donc à laquelle on s'adresse, déjà. Ensuite, l'âme a une certaine destinée. Il y a cet esprit de contrefaçon. Donc, quand c'est juste, ça vient, effectivement. Et puis, quand ce n'est pas le moment, que ce n'est pas juste, ça ne vient pas. C'est-à-dire qu'il y a autre chose à faire. L'idée que l'univers pourvoit à nos besoins spirituels, il s'agit d'une ignorance entretenue, couplée à une paresse de l'âme. Parce que c'est à nous de faire le travail. Alors, l'âme doit chercher le chemin de la rédemption, du pardon et de la grâce. Il y a beaucoup de faux enseignements. Donc, ça nécessite d'avoir du discernement, quitte à se tromper parfois. Ce n'est pas grave. Peut-être que ce que je vous ai dit, c'est un faux enseignement d'ailleurs. Je ne sais pas. Vous verrez vous-même. Et donc, pour terminer, nous sommes à un moment. Je vous ai dit, il y a des régisseurs sombres, mais nous sommes, avec l'effusion de la lumière christique, nous sommes dans le plan de restauration par des nouveaux codes d'information qui descendent et qui influent sur la Terre et l'humanité. Mais ces plans de restauration, ils sont là aussi à notre service. C'est-à-dire que l'âme a besoin d'être guidée, elle doit se réconcilier avec les forces divines et donc, n'hésitez pas à faire appel à ces forces. C'est comme si on travaille ensemble. Elles, elles ont besoin de nous. Nous, nous avons besoin d'elles. L'âme choisit de collaborer avec les forces de lumière et avec l'office du Christ. Donc, si elle choisit la lumière, c'est un choix. Elle choisit ou pas, en fait. Mais si vous cherchez la restauration et l'avènement du nouveau cycle, de lumière, il faut passer par là. Je fais appel aux hiérarchies de lumière en association avec l'Esprit Saint. Il faut savoir que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit divin féminin dont on a besoin maintenant et qui est appelé à prendre tout son développement et aussi en association avec le Fils du Christ. Et moyennant cette orientation, moyennant cet engagement, moyennement ce choix, nous pouvons faire de cette terre un magnifique joyau en développant la sagesse et l'amour. Nous pouvons faire de cette terre un magnifique joyau où nous pouvons vivre de façon dans la paix et l'amour. Si vous voulez approfondir ce que je viens de vous dire, vous pouvez retrouver certaines choses dans mon site internet, spirit-science.fr. Mais l'essentiel de la conférence se trouve dans mon bouquin sur le réseau énergétique des dieux sacrés qui se trouvent là aussi. Et puis vous trouverez, si on parle des archons, des lagnoses, je vous conseille ce livre qui s'appelle Pistis Sophia, c'est-à-dire un texte cop de lagnose avec commentaires. La Pistis Sophia, c'est l'enseignement de Jésus aux apôtres après la résurrection. Et puis je vous conseille aussi, vous avez vu certaines images sacrées, ce sont des créations de Stéphane Cavé. Et je vous recommande son livre, son livre, son film Alliance divine qui est l'animation de ces codes de lumière. Il m'en reste trois là, mais on peut en commander d'autres. Et pour terminer, participez joyeusement à la vie et je vous engage à prier pour la terre, l'humanité et l'intervention des forces divines pour améliorer cette situation. Et voilà. Merci. 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 Merci.